Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un article avec un document en pièce jointe. Ici un exemple de balade numérique. Si on double clique, voici le document. Il s'agit d'un document pour les élèves qui doivent écouter un documentaire vidéo en ligne. Ils cliquent sur le lien, ensuite ils répondent à 5 questions. Ils enregistrent leur document. Dans le navigateur, on clique sur l'adresse de son blog. Ensuite, à ce niveau, dans la rubrique rédaction, on va cliquer sur connexion. Et là, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Celui que votre administrateur vous a donné. Ensuite, ici, nous allons créer un article. On clique sur article. Dans cette fenêtre, on saisit le titre. Donc ici, nous allons mettre un exemple de balade numérique. Et nous allons écrire ici, dans cette zone, un petit texte de présentation. Donc vous trouverez ci-dessous un exemple de balade numérique. pour des élèves de cycle 3. Et nous allons ici ajouter un média. Un média, c'est soit un document mp3, soit une image, soit également un document issu d'une suite bureautique. Donc ici, nous allons déposer notre exemple ici de balade numérique. Alors pour ça, on va réduire la fenêtre. Et je prends la balade numérique et je la dépose tout simplement ici. Et je lâche. Que se passe-t-il ? Eh bien, vous voyez, le document est envoyé sur le serveur. On n'a plus qu'à insérer dans l'article. Voilà. Notre document est inséré dans l'article. Nous n'avons plus qu'à cocher une rubrique dans laquelle nous allons inscrire notre document et nous allons faire publier. Alors avant la publication, on peut cliquer sur aperçu pour avoir une petite idée de ce que ça va donner. Donc on a notre titre, notre petit texte de présentation et ici le document. Quand je double-clique dessus, eh bien, le document va s'ouvrir avec LibreOffice, en téléchargement direct. Attention, il faut préciser à ceux qui téléchargent que ici, on est en lecture seul. Donc il faut éditer le document en cliquant sur ce bouton-là. Sinon, on fait Fichier, Enregistrer sous, tout simplement. Donc on peut fermer notre aperçu et maintenant, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton Publier. Ensuite, on se rend sur le site pour voir ce que donne notre article. Et vous voyez qu'on a un exemple de balade numérique avec notre texte. Merci. Merci. Merci.